Du 9 au 23 octobre 2015, les candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire seront officiellement en campagne pour séduire les indécis. Ils seront donc 10 candidats à ce scrutin très attendu dans le pays, dont le premier tour est fixé au 25 octobre 2015. Mais alors que du côté des autorités ivoiriennes, l'on rassure des bonnes conditions de préparation, certains candidats pour leur part remettent en cause la crédibilité du scrutin. La loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non-rénouvelable. Celui qui a fini ses 6 ans est dépassé. Et le président Ouattara, candidat, le maintient quand même, ce qui est totalement illégal. Le deuxième problème, c'est que la loi dit que la commission électorale doit être indépendante. Et le président Ouattara a refusé cette indépendance en y intégrant ses hommes et les partis politiques. Comment peut-on aller aux élections, être joueur sur le terrain et être à la tribune en même temps, tout en étant arbitre ? Mamadou Koulibaly et trois autres de ses adversaires insistent sur la recomposition de la commission électorale, la révision de ses attributions et son mode de fonctionnement. Pour eux, il s'agit de rechercher la meilleure formule pour garantir un suffrage universel et un consensus allant dans le sens d'une égalité de chance de tous les candidats. Il s'agit non seulement de mettre en place des institutions fiables, mais également de mobiliser l'opposition tout entière pour obtenir une victoire au soir du 25 octobre. Les règles du jeu de la coalition, c'est de nous battre pour avoir les conditions des élections. Si on les a, on désigne un candidat. Si on ne les a pas, on ne va pas courir le risque de désigner une seule personne qui va se faire laminer. On ira peut-être à plusieurs et au second tour, on va se rassembler. On va aux élections, on se mobilise sur la liste électorale. Le jour du vote, on est nombreux et puis on va voter contre lui en le bas. Le débat actuel étant donc celui de la crédibilité du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. D'ici là, l'opposition maintient ses exigences. Elle réclame notamment un accès équitable aux médias de service public, un financement transparent et équitable des candidats ou encore la sécurité des électeurs. Sous-titrage ST' 501